alors bonjour 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 c'est ce que vous allez bien pour les étudiants de la première année de l'émi j'espère que vous êtes bien confinés là bas à l'équipe des ingénieurs pour les étudiants étrangers de l'émi soyez le bienvenu dans notre événement alors je me présente je suis le Brigachraf élève ingénieur en deuxième année en réseau télécommunications à l'école Mohamedia des ingénieurs c'est membre du comité 632 et aujourd'hui on a avec nous monsieur abdouahed HVI qui va entamer un sujet qui est très intéressant c'est concernant comment gérer cette période de Covid-19 dans votre éducation c'est quoi l'impact de l'impact du Covid-19 sur le marché de travail et c'est vraiment un sujet qui est très intéressant pour tous les ingénieurs et j'espère que vous prendrez des notes c'est bon monsieur abdouahed tu peux commencer alors assalamu alaikum merci beaucoup pour l'invitation j'espère que cette séance d'une heure et demie à peu près va être fructueuse pour les participants bon comme j'ai discuté avec à Sharaf moi j'aimerais bien que la discussion soit un peu plus vers un échange pas un monologue parce que je pense pas que je vais dire des choses extraordinaires que j'ai inventé donc l'essentiel c'est de répondre aux questions des participants donc s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure moi j'ai reçu quelques questions que Sharaf et le comité a regroupé pendant ces deux jours je crois mais je préfère que les questions soient posées par des invités je pense ou bien par les participants je voulais savoir est-ce que les participants peuvent poser des questions c'est à dire on voit live ou bien ils peuvent juste participer dans le tchat malheureusement ils peuvent seulement participer par le tchat d'accord donc il y a ok donc il y a mais c'est pas comme les visios de teams ou google meets etc d'accord donc voilà je vous invite à laisser vos questions comme ça on pourra on pourra répondre aux mesures alors moi je suis je suis ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers à mecnes j'ai eu mon diplôme en 2013 en génie mécanique et structure en parallèle j'ai fait un master en france à l'université de lorraine donc c'était un programme d'échange et j'ai fait une année là bas et j'ai j'ai eu les deux diplômes donc j'ouvre la parenthèse par rapport à quelques personnes qui ont demandé des informations par rapport à la double diplomation donc vous pouvez poser vos questions je vais essayer de répondre selon les éléments que j'ai ensuite j'ai fait une thèse de doctorat l'école des mines de paris donc c'était à sophia antipolis c'est un c'est un laboratoire qui est délocalisé et qui se situe à sophia antipolis au sud à côté de nice donc après que j'ai fini ma thèse de doctorat je suis rentré au maroc et actuellement depuis juin 2018 je travaille à masser donc fondation masser moroccan foundation for advanced science innovation and research donc j'ai commencé en tant que postdoc chercheur postdoc donc chercheur postdoc c'est comme une expérience qui prépare le docteur à prendre plus de on l'appelle même un stage de recherche pour s'introduire ou s'intégrer dans une carrière de recherche et donc à partir de 2019 je suis à partir de juin 2019 je suis chercheur dans l'équipe durabilité ingénierie des matériaux et donc on travaille sur les matériaux la durabilité la métallurgie des thématiques comme ça avec des industriels et sur des projets de recherche sous forme d'appels à projets donc mais la vision ou bien la vision de masser c'est toujours être en étroite lien avec l'industrie tout ou presque tous les projets sont en lien avec l'industrie et qui répondent à un besoin de l'industrie donc on est souvent en contact avec des industriels que ce soit des grands comptes comme l'ocp l'oneum à zen des grandes industries de l'industrie lourde comme avec des petites industries ou bien des startups qui commencent à s'intégrer dans le marché et donc on essaye à leur accompagner pour leur proposer des solutions ou bien des produits avec une valeur ajoutée une valeur ajoutée donc voilà une petite introduction l'objectif de cette introduction c'est de connaître un peu mon parcours comme ça si vous avez des questions qui qui ont relation avec ça vous pouvez poser vos questions et donc je sais pas si vous voulez qu'on commence déjà à recevoir des questions et que j'essaie de répondre ou bien on procède autrement qu'est ce que tu penses alors je pense que on répond déjà sur les questions qui sont déjà présents après on reçoit les questions dans le chat d'accord alors il y avait il y avait pas mal de questions sur plusieurs thématiques je sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes ces questions donc d'une manière je vais dire avec avec ce que les gens attendent de moi de toute façon je suis pas un expert ou dans le développement personnel ou quoi que ce soit donc je vais essayer juste de donner des conseils par rapport à mon expérience par rapport à comment j'ai vécu cette période de confinement etc donc si ma réponse ne plaît pas à quelqu'un il sait pas de trop de penser que c'est c'est juste ça qui est vrai ou ça qui est faux on est dans une période de crise on n'est pas habitué à des à des circonstances comme ça donc on essaye de faire comme on peut pour surmonter cette crise moi j'avais une question parce que tu as parlé à sharaf de confinement et de confinement de des étudiants de l'émi et j'aimerais bien savoir c'est quoi l'expérience des étudiants de l'émi pendant cette période de crise parce que je aujourd'hui je sais pas qu'est ce qui se passe au niveau des écoles d'ingénieurs est ce qu'ils ont commencé les études est ce qu'ils sont confinés je sais pas comment ça marche donc si tu peux juste me donner qu'est ce rapidement pour l'année dernière comment ça s'est passé la toute la période de confinement à partir du mois de mars et qu'est ce que vous avez fait à la rentrée alors concernant nous la deuxième année on a terminé nos études à distance c'était vraiment une expérience nouveau pour nous on a essayé de faire non mieux concernant la première année pour la première année cette année ils sont déjà confinés à l'école mohmedia des ingénieurs pour compléter leur éducation j'ai beaucoup de feedback ils sont beaucoup stressés et ils disaient ils disent que comment je vais gérer quand je vais terminer ce confinement à l'émi comment je vais gérer l'éducation après comment je vais étudier à distance donc et la période de confinement c'est de combien durant un mois un mois donc tout le mois d'octobre par exemple ils vont alterner entre la première année deuxième année troisième année alors maintenant c'est la première il ya dans l'ennemi après troisième année après nous les deuxièmes d'accord donc un mois totalement confiné à l'école et après vous sortez ça serait 100% à distance pendant deux mois d'accord d'accord alors je vais commencer par la première question alors la première question quels sont les conseils à suivre dès la première année pour avoir la double diplomation et ne pas rencontrer de problèmes une fois on est à l'étranger je vais essayer de répondre aux questions qui ont relation avec la crise et le confinement et je laisse les questions les autres questions après je sais pas si tu peux acharaf partager les questions dans l'écran si c'est possible je pense que je vais essayer de l'écrire dans des banners ok ok quand tu veux moi j'ai c'est la première fois que j'utilise cette plateforme donc je n'ai aucune idée comment ça marche il ya plusieurs personnes donc je vais essayer de détecter la première qui parle du confinement et c'était rare et c'est normal que tu m'as dit ce qu'il s'est passé donc comment ça se passe à l'immy moi j'ai au début j'ai dit que je vais partager un peu mon expérience avec vous mais vraiment j'ai jamais vécu cette expérience donc je sais pas comment les gens et ils la sentent réellement mais bon j'étais à l'académie royale militaire pendant deux ans donc ma première année ma deuxième année de baccalauréat je les ai fait là bas donc j'ai quelques je sais comment un peu comment ça marche dans un jeu que vous êtes paramilitaire je crois qu'il y aura un système un peu un peu serré chez vous aussi c'est vrai que c'est pas évident surtout pour les premières années je sais pas vous vous d'habitude qu'est ce qui se fait en première année lorsque vous intégrer limite alors on passe un stage militaire donc c'est une exception pour la première année de l'âme à cause de la pandémie c'est un stage militaire après on intègre l'école donc pour la première année de l'âme c'est pas le cas quand ils ont alterné une semaine et c'est mon des groupes d'arrivés les groupes ou après on a intégrés tous les groupes intégrés l'école et on a fait une semaine des matières militaires et on a fait une semaine des matières militaires et on a fait un examen pour régler sur leur cursus militaire c'est bon de deux ou quatre groupes je pense ou trois groupes je suis pas sûr d'accord donc pour les étudiants donc qui sont aujourd'hui confinés je crois c'est déjà c'est déjà un point positif que vous n'êtes pas confinés et dans une ambiance militaire et donc peut-être que il faut voir ça d'un un peu positivement que les gens l'écrivent comme un mois et je crois un mois dans un contexte de crise il faut il faut toujours qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des points positifs et qu'il faut qu'il y ait des points positifs pour qu'il y ait des choses négatives qu'il y ait déjà parmi les premières peut-être que l'expérience de l'âme c'est une expérience c'est une expérience c'est une expérience enrichissante ou qu'il y a l'un des gens de l'âme c'est une expérience qui n'est pas c'est une expérience qui n'est pas agréable quand il faut qu'il y ait une expérience qui n'est pas agréable quand il faut qu'il y ait une expérience de l'âme c'est une expérience qui n'est pas agréable quand elle connaît une expérience qui n'est pas agréable dans l'âme c'est une expérience qui n'est pas agréable de l'expérience. Mais c'est bon, Covid... Mais ce n'est pas trop tard, c'est quand tu peux d'ouvrir la crise ou d'aucun moment où tu avais l'expérience, parce que c'est une étape, je crois que c'est une étape principale dans le cursus de l'ingénieur qui est venu, ou là, tout un ingénieur paramilitaire qui a besoin d'ouvrir une partie de l'ingénieur, parce qu'il s'agit vraiment de l'expérience de l'ingénieur. Je pense que d'ici deux ans, trois ans, on va s'appeler en tant que l'ingénieur de l'ingénieur de l'ingénieur et on va s'appeler en tant que l'ingénieur de l'ingénieur de l'ingénieur. Mais pour les étudiants qui sont en train de continuer, c'est tout le premier année, c'est quand même qu'on n'a pas pu le faire, qu'on n'a pas pu le faire, qu'on n'a pas pu le faire, c'est déjà qu'on n'a pas pu le faire en gros, qu'on n'a pas pu le faire, qu'on n'a pas pu le faire, qu'on n'a pas pu le faire en 長ant du temps, qu'on n'a pas pu le faire en lors de la réunion. Peut-être que le lancement d'un confinement jusqu'à un mois, il y a un pouce pour que le lancement bien dans la réunion. J'ai dit qu'il y a deux mois à distance, donc pourquoi pas marcher comment les cours vont être gérés pendant cette période. Mais, par exemple, on peut nous focaliser dans ce mois sur tout ce qui est pratique, ce qui s'agit d'une présence dans l'économie au maximum. Si vous avez des profs avec vous dans l'économie, ils ne peuvent pas s'éteindre au maximum. Il y a des confinements qui ne sont pas toujours disponibles. Donc, j'ai dit qu'il y a tout l'image qu'on peut comprendre comment ça va se passer. C'est vrai que ce n'est pas facile, pour ne pas s'éteindre l'hidrat et qu'il n'y a pas vu ce qu'on a vu. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu. Donc, je n'ai pas vu ce qu'on a vu une expérience dans cette expérience. Je n'ai pas vu ce qu'on a vu. Je n'ai pas vu ce qu'on a vu. Je n'ai pas vu ce qu'on a vu ce qu'on a vu. Je n'ai pas vu ce qu'on a vu cette expérience. Mais il y a des choses comme ça, ce sont les étudiants qui ont pu faire un brainstorming. Et vous pensez qu'ils puissent s'assurer cette période d'une bonne manière. Parce qu'à ce moment, si vous pensez que ce n'est pas bien, parce que je n'ai pas besoin d'avoir eu l'ampleur. Je n'ai pas besoin d'avoir eu l'ampleur. Je n'ai pas besoin d'avoir eu l'ampleur. Et je n'ai pas besoin d'avoir eu l'ampleur. Et je n'ai pas besoin d'avoir eu l'ampleur. Et je n'ai pas besoin d'avoir eu l'ampleur. Parce que si tu penses sur quelque chose, tu peux t'appeler avec une bonne idée. Et tu peux y avoir un autre qui pense sur la même chose. Et tu peux faire une construction de l'adresse qui est très grande. Et tu peux t'appeler avec l'adresse qui est concrète. Comme ça, tu peux améliorer l'expérience du confinement. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est que le confinement, comme ça, j'ai une relation avec la première. Mais je n'ai pas eu l'ampleur. J'ai eu l'ampleur, j'ai eu l'ampleur. J'ai eu l'adresse sur les telles de deux dernières années. Nous sommes dans un contexte de crise où, plus ou moins, nous sommes convaincus que ce n'est pas une maladie fatale qui a été atteint. Au Maroc, nous avons un taux de l'Italie de 1,5% sur ce sujet. Ce n'est pas une chose qui a été atteint. La vie est plus normale. Il y a des restriccions. Mais nous sommes arrivés à la normale. C'est toujours possible qu'il y ait un confinement. Dans un moment, il y a un autre qui se trouve un téléphone. Il y a une personne qui a vu le nom de la France ou l'American. Il va se débrouiller aux idées, il va se débrouiller aux entreprises. Donc je ne sais plus quoi. C'est plus difficile qu'il te regarde ou à faire ce que tu as besoin de faire. Au revoir, nous sommes beaucoup plus faciles par rapport aux maladies. avec la maladie, on peut connaître beaucoup et on peut vivre mieux. Donc, on va essayer de sortir de l'évolution du confinement, etc. Et on va faire de toute façon, vous avez parlé et on ne sait pas qu'il y a tous les gens qui sont présents avec nous. Peut-être qu'il y a tous les gens qui sont présents dans le chat. C'est une première année, une deuxième 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 année, c'est une deuxième année. Donc, on peut y avoir des questions qui sont posées dans le monde entier. C'est une deuxième année qui est une deuxième année qui est d'un côté de l'économie, on peut y répondre. Donc, voilà. Parmi les questions qui sont posées et qui sont intéressantes, comment réussir l'apprentissage à distance ? Si, après ton expérience, on dirait que l'employeur qui est touchée avec l'économie, faire le temps pour apprendre l'économie, faire le temps et faire le temps une réunion. Je pense que la réponse est plus ou moins simple. Si tu n'es pas à distance, tu vas le regretter à la fin. D'ici trois ans ou deux ans, tu vas avoir un diplôme. Si tu as un diplôme, il n'y a pas de relation avec le travail. C'est sûr qu'un ingénieur mécanicien, tu ne fais pas d'argent pour en professeur aux droits d'agrich. Tu ne fais pas d'agriculture en ingénien, tout le process et le process. Si tu ne penses pas d'agriculture, tu peux faire les choses. Si tu ne fais pas d'agriculture, tu peux le savoir la mécanique. c'est le cas, c'est le cas, mais il n'a pas de travail à ceci. Il faut travailler dans un autre. Mais en fait, on a créé la création pour que tu as joues, et que tu as joues à un problème, pour que tu as rechne, il n'a pas de documentation, ou de bibliographie, etc. Ce sont les notions que tu as jouais à la base, et ce qui tu as joues à l'aider, pour que tu as joues à l'aider. Tu as joué quelqu'un qui n'a pas écrit sur le mécanique général, ou un qui a joué le mécanique général, et il y a un des problèmes qui s'est rendu à l'aider, la machine, ou l'aider, et qu'on a créé, et tu as joué des notions des mécaniques, tu as joué une question, pour que tu as joué à l'aider, pour que tu as joué à l'aider. Donc, cette émission que tu as joué aujourd'hui, plutôt que tu as joué aujourd'hui, c'est qu'elle a créé un déjeuner dans taille, pour que tu comporte une industrie. et que tu as joué un déjeuner dans taille, pour que tu aimes toujours un déjeuner, et puis tu retournes à la maison, et tu retournes à l'aider, tu vois le bon des failles qui apparaissent pour évider. Donc, il faut qu'il y ait un peu de temps avec lui. Si il n'a pas été fait à distance, il n'a pas été fait à distance. Il n'a pas été fait à distance. C'est bon, un moment où il y a l'un des gens qui revient à la réalité. La crise, la crise qui était difficile, comme je l'ai dit avant, ou pas à la fin de la fin de la fin, on va revenir à la fin de la fin, ou comment va se passer, ou comment va se passer, ou comment va se passer. C'est ce qui se passe dans nous. Et nous sommes sûrs aujourd'hui que la maladie n'est pas fatale et qu'on ne va pas avoir à la fin de la maladie. Et après deux ans, on va pouvoir dire qu'une maladie est une maladie, un autre maladie, ou une autre maladie, j'ai besoin de l'amplifier, j'ai besoin d'achat une maladie qui s' memories dans une pharmacie, ou si nous avons mis en C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est l'apprentissage pour construire un autre. Donc, pour que tu ne t'apprennes pas ce qui va te donner. Il n'est pas nécessaire de lire les cours. Malheureusement, il y a des plateformes qui ne sont pas d'essayer. Les cours qui sont en ligne ou en ligne, en ligne ou en ligne, 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 ou en ligne. Mais tu peux lire les cours de MIT, Harvard, ou en ligne, 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 ou en ligne. Donc, dans les trois ans, tu peux lire les premières. Dans les trois ans, tu n'es pas sûr que si tu es en ligne ou en ligne, tu es en ligne ou en ligne ou en ligne. Donc, tu n'es plus donné cette question. C'est la première, c'est la première. Parce que dans le contexte de crise, si tu n'es pas besoin, tu n'es pas besoin de gens qui ont bien et qui ont besoin d'un document qui s'appréciera et qui s'appréciera. Il y a besoin d'autres compétences. Ce qui s'appréciera, c'est qu'ils puissent travailler avec la crise. C'est une chose simple. C'est beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle a dit qu'il s'appréciera, j'appréciera, j'appréciera et j'appréciera. Donc, tu n'es pas besoin d'un document qui s'appréciera. Tu as une chose qui s'appréciera, j'ai un document qui s'appréciera, j'ai un objectif qui s'appréciera. Mais quand tu as porté la crise, ils ne sont pas habitués à arriver dans un environnement de crise. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs. Au-delà de la partie technique, ils développent sa personnalité, ils développent d'autres choses que la partie technique. Et l'autre chose, généralement, ils développent des cours qui connaissent plus dans l'échange, qui connaissent un groupe, qui connaissent des expériences humaines. Donc, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'école, vu que, par exemple, il y a la problématique, il faut l'exploiter d'une manière pour forger la personnalité d'elle, ou pour forger des parties, ou bien des compétences managériales, etc. Donc, voilà, j'ai ma réponse pour comment réussir l'apprentissage à distance, c'est qu'il faut, j'ai pas le choix, je dois réussir. Donc, quand tu as dit l'objectif, tu dois réussir, c'est à chacun de le voir, c'est à chacun de le voir. C'est à chacun d'autres choses, c'est à chacun d'autres choses, c'est à chacun d'autres choses qui ont besoin d'une pause, c'est à chacun d'une heure, c'est à chacun d'une heure. Et comme tu vois les cours en ligne, tu ne sais pas qu'un cours qui, c'est une séance qui est longue. C'est à chacun d'une heure ou d'une heure. Tu ne sais pas qu'un vidéo qui ont fait cinq minutes, deux minutes, sept minutes, ce qu'on a fait sur la car. Et tu as une pause sur ces questions, tu peux pas dire que tu peux faire. Pourquoi tu as-tu un petit peu plus ? Parce que tu ne peux pas faire de la car, tu ne peux pas faire de la car, tu peux faire partie par partie. Par partie de la première et tu peux faire de la car et tu peux faire de la car et tu peux faire de la car. Donc, c'est à chacun d'autres choses, c'est à chacun d'avoir qu'il faut qu'il y ait de l'autre. Mais il faut qu'il y ait d'autres choses, c'est qu'il faut apprendre. Il n'a pas besoin d'autres choses. Il n'a pas besoin d'autres choses, c'est qu'il y ait des gens qui sont dans les cours du cours. À quel point c'est quelque chose qui est nécessaire d'économie. Il n'a pas besoin d'être tout ça. Et il n'a dit qu'il n'est pas besoin d'être ingénieur. En même temps, les cours qui s'inscrivent par les ingénieurs de Harvard, d'un côté théorique, sont de l'autre. Mais le côté pratique, le côté de comment résoudre les problèmes, comment gérer les situations, il y a des différences. Alors, il y a une deuxième question. Je pense pas qu'on va revenir à l'adaptation. Alors, je pense pas qu'on va revenir à l'adaptation. Je pense pas qu'on va revenir à l'adaptation de l'adaptation. Déjà, pour sortir de la crise, je crois que il y a encore un temps. Je pense qu'on va revenir à l'adaptation. Quand je parle de la crise, c'est la distanciation physique. On ne veut pas nous tous. On ne veut pas nous attirer à la contamination, etc. Mais la crise d'éducation, la crise financière ou la crise économique, etc. Je pense qu'on va revenir à l'adaptation de l'adaptation. Donc, je pense pas qu'on va revenir à l'adaptation. Déjà, on était sûr que ça ne fonctionne pas bien ou que ça ne donne pas de bons résultats. Donc, déjà, on est obligé d'apprendre à l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation. Donc, sûrement, je vais mettre en place des cours qui ont une partie à distance, une partie présentielle. Je vais parler de l'ingénierie, parce que je suis issu de l'école d'ingénieur publique. Les écoles d'ingénieurs, ce sont des étudiants qui ont une partie de l'adaptation. Donc, les cours qui ont été étudiés dans les facultés, ce sont des cours magistraux. Bon, d'abord, je ne fais pas la comparaison de l'école qui est bien, mais je parle de la quantité. Je parle de l'adaptation, je pense qu'il y a une promo d'ingénierieur qui a 90 personnes. C'est la promo qui est là. Aujourd'hui, il y a une section qui a 120 personnes. Et la promotion, il y a 400, 450. Donc, ici, c'est le modèle de la faculté qui a dit le cours magistral. qui sont avec un grand nombre de personnes. Et après, vous avez du TDP qui a attesté à l'adaptation, et tu as le TDP qui a attesté à l'adaptation, et vous avez du TDP qui a attesté à plus d'interactivité avec les personnes. Et dans le TDP, il y a encore moins de personnes, pour que j'ai tous les qui puissent manipuler ou les qui puissent poser des questions, etc. Donc, aujourd'hui, cette alternative, je pense qu'on peut prendre en sorte, c'est le trend. On ne sait pas si on est un trend ou si on est un trend. La stratégie de la Mgrèbe qui a été formée 10 000 ingénieurs dans l'Inde, qui a été atteint en 2012, aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup plus que 10 000 ingénieurs par an. Et avec l'infrastructure qui est dans la Mgrèbe, on ne peut pas utiliser les cours théoriques en présentiel. Donc, c'est un modèle qu'on va commencer à le tester dès cette année. C'est-à-dire que les cours de la Mgrèbe ou les cours théoriques ont été créés à distance. On dirait le «Flip Classroom » C'est-à-dire que l'étudiant qui a créé le cours ou qui a fait des questions pour avoir des questions ou qui a fait des questions ou qui a fait des questions. C'est-à-dire que il y a une question qui a fait des questions ou qui a fait des questions. on va développer une infrastructure qui a fait des gens qui nous devons tous les années. Et en même temps, on va créer un esprit de la curiosité pour les étudiants et les ingénieurs de la future. On va continuer à dire au Grand Palace qui n'aurait pas des questions ou qui n'aurait pas de la cour ou qui n'aurait pas des questions ou qui n'aurait pas des questions ou qui n'aurait pas des questions. Il s'agit de plus de questions. Il s'agit d'interactifs. Il s'agit d'un style de cours, d'un cours, d'un cours, d'un cours, d'un cours. Quand tu rentres l'entreprise, par exemple, je suis quelqu'un qui me demande ce qu'on doit faire. C'est ce processus. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'il y a une période de formation. Mais c'est ce qu'on doit faire. Il faut qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on doit faire. Il faut que tu me dit. Comment tu vas faire de la journée. Il faut qu'on doit faire. Il faut qu'un des conseils. Tu vas faire du coup. Tu vas ouvrir un conseils rapidement. Tu vas ouvrir des questions. J'ai besoin de faire des choses. J'ai l'impression que tu vas voir. J'ai l'impression que tu ne vais pas voir. J'ai l'impression que tu vas voir. en plus les étudiants, les écoliers et les autres écoliers. Nous avons aussi éclaté dans la plateforme de Côte d'Etat, dans les plateformes qui nous font en éducation. Et j'ai eu l'impression que c'est une chose qui est possible à faire des recherches. Si je ne sais pas ce que je ne sais pas, je vais aller en train de travailler, j'ai un peu plus tard, je vais aller en train de travailler, je vais aller en train de travailler. J'ai eu l'impression que j'ai eu l'école, j'ai eu l'école, j'ai eu l'école, je n'ai pas l'école, j'ai eu l'école, je n'ai pas l'école, je n'ai pas l'école. N'est-ce pas, on a des médecins. J'ai tu de morale la pratique. J'ai eu l'occasion, pour le réc Andre, il faut leur donner des matériaux, il faut encore nous mesrer dans les matériaux. J'ai tu de la première fois maintenant. J'ai tu de dans la réc vengeance sur les éclosions. Mais la pratique est logique d'avoir un superdevisor qui s'est exigé, qui me va dire c'est ce que tu as, c'est ce que tu as, c'est quoi tu as. C'est ce que tu as ets. Mais moi j'ai commencé à leur récréer la peau de l'école. Il n'est pas une chose qui est vraiment intéressante. J'ai tu l'écris en ligne, des cours, des cours, des cours. Nous avons fait des cours en ligne, sans que nous nous achèmions, pour que nous devons être présenté. Pour que nous devons être présenté par exemple, et nous ne devons pas comprendre les cours. Nous devons faire des cours sur YouTube, pour qu'on devait faire des cours, des plateformes, des cours, afin que vous compreniez ces cours. Donc, c'est-à-dire qu'on est en ligne. Donc, c'est qu'on peut réagir avec les autres sur YouTube afin que vous compreniez les cours. Donc, les cours ont, ça ne dire도 pas qu'engin, je n'ai besoin deürünt plein de mesures. Ils ont 경 Pinier, ils réalisaient un français sport. Ils font ça, 49 ans. Ils ont fait des cours de oufc Leclerc mais pas à rien. Ils l'avent ind'enemic, ils prennent l'homme dans des cours des cours, ils центrent de leur recherche��운 des cours sur des cours qui ont brédé des cours, surtout des cours qui m Chaillement n'ai besoin d'être fixé. Ils peuvent vont vous avoir fixé sur les matériaux qui barrels par là, c'est moi n'a une phase impediment de faire des cours. Ils cherchent des cours qui valent les cours du du domaine de l'éducation, de l'éducation, pour que ce soit unique. Non, c'est comme ça, c'est qu'il y a des dérogates et que tu te fais pas de la récouche. Non, tu as l'éducation de ton client, qui est le projet management qui est très intéressant, qui est très intéressant, qui est le projet qui est très intéressant. Qui est le projet de l'éducation, qui est très intéressant, et tu as l'éducation. Et j'ai vu dans le cadre de cette question, c'est une question qui a été vraiment intéressante, comment savoir qu'on a bien choisi sa pilière et que faire si on a fait le mauvais choix. Bon. Alors, la deuxième partie dit que faire si on a fait le mauvais choix. Je crois que Flemy, comme la majorité des écoles d'ingénieurs, le choix de filière, il se base, il a un classement. Oui, tu confirmes. Oui, je crois. C'est une partie des filières, je ne sais pas comment, qui est classique, et que la filière, c'est la filière, c'est ce qui arrive bien, c'est ce qui arrive, 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 c'est quoi le placement des décisions de ces échéries, c'est ce qui arrive à eux, c'est ce qui arrive, Et la conseil de l'école, c'est ce qui arrive à eux, c'est ce qui arrive à ces filières, c'est ce qui arrive à ces filières, En général, c'est ce qui se passe spontané avec les gens que tu vois le climatisme. C'est ce qui se passe dans le mécanisme. C'est ce qui se passe dans le informatique. C'est ce qui se passe dans le classement électronique. Donc, c'est ce qui s'agit de la filière. C'est ce qui se passe dans le classement. Il y a beaucoup d'autres matières qui ne sont pas bien jouées ni ces matières qui ne sont pas puissent. Les matières en profondeur. Si tu vois, que c'est pas dans la filière qui s'agit. Et tu peux pas faire. Parce que tu vois les écoles. Quand tu pleins, et tu as joué les écoles. Ou tu as pensé dans une autre filière. Ou tu as pensé dans une autre école où tu as vois que j'ai le nom. ou qui까요 ? quelques alternatives. Mais dans l'école d'ingénieur, tu ne peux rien faire, ça fait qu'on t'affecte de la filière, tu vas continuer. Donc, ici, quand on revient, c'est ce qui a été fait, c'est que les cours que tu as écrasées ne sont plus ou les cours qui permettent que tu travailles bien ou que tu puisses le bras ou que tu fais une autre formation. Moi, actuellement, j'ai eu des CV qui sont imposters. Donc, c'est-à-dire que tu peux vraiment trouver le même CV, c'est-à-dire qu'il va être un CV qui est de la fin. Alors, quasiment, tu vas dire que ça va être un CV qui est à un juge de mardi. Maintenant, tu vas parler des juges des étudiants, tu vas parler dans la même école, dans la même filière, dans la même classe, tu vas créer des mêmes projets académiques, quelques différences dans le stage d'initiation, donc stage d'initiation, des pratiques d'initiation. Mais sinon, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment à la même chose. Donc, j'ai envie de choisir ce qu'on peut choisir. C'est-à-dire qu'on va choisir, c'est-à-dire qu'on va choisir des projets académiques. C'est-à-dire qu'on va choisir des projets académiques. Je vais trouver une section toute la même projet, ou une promos, ou une filière. Et surtout, les étudiants, c'est-à-dire qu'il y a une restriction de la place dans le CV qui ne va pas être beaucoup plus, mais ils disent qu'il n'a pas besoin de l'eutétre. L'eutétre ne va pas dire. Je veux savoir comment tu sais. Qu'est-à-dire qu'on va savoir? C'est-à-dire qu'on va faire des projets. Mais je ne sais pas ce que tu sais. Je ne sais pas ce que tu sais. Donc, je vais faire des choses. Je vais faire des choses. Je vais faire des compétence. Compétence technique, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques générales, mécaniques de structure, électroniques, électroniques, électromaniotisme, etc. Et puis, je vais voir ce que tu sais pas à quel point tu sais. Je ne sais pas ce que tu sais. Donc, ce qui est tout à fait, je vais faire des différences. J'ai commencé à l'étranger et j'ai vu que j'ai fait des études, j'ai fait un études qui j'ai développé tel ou tel, j'ai utilisé la méthode tel ou tel. Donc, ce qui est-à-dire que j'ai commencé à prendre un peu plus sur le leader. Et jusqu'à l'entretien, j'ai une base de discussion sur quoi on va discuter. Je vais pouvoir passer à la partie d'autre qui est en train de dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la structure de l'LCV qui a dit qu'il y a une expérience professionnelle, qui a une expérience professionnelle, qui a une formation, qui a une compétence. ou un autre, la partie des études, des études ou des études ou des études, ou des études, c'est ce qui n'est pas une surprise à cette situation. On va faire des études. On ne peut pas la première fois qu'il y a un étudiant de les études qui ont été en train d'entre eux. Mais en ce moment, il y a un étudiant, qui a eu besoin d'être en train de l'économie, qui a eu besoin d'être en train d'être en train de C'est un élément de différenciation. C'est un élément de différenciation. Par exemple, il y a 5-6 personnes qui ont les mêmes compétences. Ils 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 ont des hobbies. Le sport, la lecture et la natation. C'est-à-dire qu'ils vont faire. Et si tu хочешь qu'il ne ce que tu veux. Il faut qu'il soit plus que quelqu'un de pensée. Ou une expérience. D'とか qui t'assoit à imaginer ces expériences. Il y a une expérience humaine. Ou une expérience personnelle. Ou une évidence industrielle. Ou une semaine. Avec une équipe de recherche. Ou une équipe de recherche. Et on t'aider à t'espoir. Ou tu n'en asry à ton service. et de retourner à la faune. Et maintenant, si tu veux travailler rapidement et de retourner à la faune, tu peux te retourner à la groupe pour réussir les marques. Donc, maintenant, je vais revenir à la question des filières. Les filières sont des procédures qui sont obligés de faire des choses. Et j'imagine que si tu as fait un sondage dans les étudiants, les étudiants, les étudiants, tu peux te retrouver beaucoup qui vont te dire ça fait des étudiants, tu peux me dire comment tu veux faire. Je veux faire des sportifs. Je veux faire des artistes. Je veux faire des infirmiers. Et tu peux te retrouver le % des gens qui veulent faire des étudiants. C'est assez long. Et maintenant, il y a mon avis d'être un étudiante de l'étudiante qui s'est utile, c'est qui vit un bon travail. C'est quoi ça ? Je suis dans la page de l'appareil de l'agriculture dans le pays où il y a quelqu'un qui me dit qu'ils vouloir prendre le ménage, je vais ajouter le ménage de l'hôpital et l'hôpital. Donc les gens n'ont pas encore eu... et c'est ce qui n'a pas eu de parents ou de la famille qui n'ont pas encore eu de l'hôpital à 80 ou de l'hôpital à 70. Si tu n'as pas eu de ménage ou si tu n'as pas eu de France ou tu n'as pas eu de ménage, tu n'as pas eu de ménage de la société ou de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as pas eu de ménage de l'engenieurs qui ont travaillé 3,000 d'arrivée ou des engenieurs qui ont travaillé 6 ans et qui ont travaillé avec eux ou qui ont travaillé 2 ans et qui ont travaillé en 2 mars et qui ont travaillé en 51. Donc tu n'as pas eu de ménage d'engenieurs en ce moment, tu n'as plus une garantie de que tu vas vivre bien pour la suite. Donc le premier dans la filière, il est dans l'école, il est dans la filière, il est dans la filière, il va y a un peu de bons notes, mais c'est plus il va y a un peu de fain. Il n'y a plus de sens que le premier dans la filière, il va y a un peu de bons notes, il va y a un peu de bons notes et il va y a un peu de bons notes et il va y a un peu de bons notes. Je suis personnellement avec le cursus qui a commencé jusqu'à présent, je vais dire que je suis satisfaite. Je suis personnellement avec le cursus qui a commencé autour des 10 ans et au 20 ans. Je suis à lire les deux. Je crois que je crois les ématoires que tu appris et tu n'appréis pas à la direction dans la polypelle. Je vais travailler très bien. C'est comme les ématoires qui ne se sont pas cellules ou pas à la victoire. Je n'ai plus de ces ématoires. C'est-à-dire qu'ils ont le minimum au cours du semestre et qu'ils ont le maximum dans la préparation. Je pense que c'est un modèle de nombreuses personnes qui ne sont pas beaucoup d'euros. Et après, dans la fin des quatre-yamans et deux-yamans, j'ai pu profiter d'un programme d'échange. J'ai pu profiter d'un programme d'échange en deux-yamans, j'ai eu beaucoup de matières que j'ai appris, donc j'ai eu beaucoup d'euros. J'ai eu un classement qui a permis d'échange à l'école de la França. Et les gens qui se focalisent sur l'école de la França ou l'école de la França, ce n'est pas toujours une bonne expérience. C'est une bonne expérience humaine, mais une expérience technique, ce n'est pas toujours une bonne expérience. J'ai eu l'école qui a permis d'échange à l'école, j'ai eu l'écris dans les cinq-yamans. J'ai eu l'écris dans les trois-yamans ou quatre-yamans, c'est 100%. J'ai eu beaucoup de cours qui font des interactions, beaucoup de projets. C'est-à-dire qu'un cours qui a permis d'échange à l'école, c'est-à-dire qu'un cours qui a permis d'échange. J'ai eu l'écris dans les deux-yamans, il y a eu l'écris dans les deux-yamans, c'est-à-dire qu'il y a eu l'écris dans les deux-yamans. J'ai eu l'écris dans les deux-yamans, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'échange à l'écris dans les deux-yamans, ils essayent de voir les formations où ils ont étudié. J'ai eu l'écris dans les deux-yamans. J'ai eu l'écris dans les deux-yamans ou à l'Allemagne et je suis en train de retourner. Je ne suis pas encore une valeur à l'écris. Moi, actuellement, je l'écris dans les deux-yamans. Je l'écris dans les deux-yamans. J'ai eu l'écris dans les deux-yamans qui ont fait la France et qu'ils ont retourné. J'ai eu l'écris dans la France et les mêmes dotants que cette réunion des... J'ai eu l'acquis par le renier qui a permettra dans le luxe, J'ai eu l'acquis de faire des pays qui a l'économie, J'ai eu l'acquis de faire des milions, J'ai eu l'écris dans le luxe. Mais dans l'industrie, faut-être toucher avec vous avec le technique de l'événage Je pense que c'est un point de vue personnel. Je pense que c'est un diplôme qui a été créé dans l'école centrale ou l'INSA. À un certain moment, tu vas demander combien tu vas coûter l'entreprise. Donc, si tu as créé un diplôme au tâche, parfois, il n'y a plus négatif que positif. Mais ça reste un point de vue personnel. Bon, j'ai une question. Vu qu'un ingénieur doit être au valant, quelles sont les compétences nécessaires pour avoir une bonne carrière, d'après votre expérience ? C'est tout ce qui est en dehors de la technique. Donc, je crois qu'on a appris le projet de management. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'industrie, mais il n'y a pas d'avoir quelque chose de technique qu'on a travaillé beaucoup. Et dernièrement, j'ai appris que j'ai appris, 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 j'ai appris que j'ai appris 5 ans dans l'industrie. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas de technique. Je n'ai pas de technique dans l'industrie. Je gère tout le personnel. Tu peux faire ton travail en faisant ça. Tu peux faire ton travail en faisant ça. Pourquoi tu veux faire ton travail en faisant ça ? Tu dois faire ton travail en faisant ça ? Tu dois faire ton travail en faisant ça. Tu dois faire ton travail avec les autres services. Tu dois faire plus au management, dans la gestion des process, la gestion des équipes, la gestion des relations avec l'إdare, avec les gens sur le terrain, avec le soutien, plus en gestion. C'est ce qu'il y a besoin pour l'administration, c'est ce qu'il y a de la formation. Il s'agit d'avoir des cours, c'est-à-dire qu'il y a des cours en ligne pour savoir les méthodes. Je pense qu'il y a des méthodes, ils sont très bien documents dans l'internet, tu peux les trouver dans les cours en ligne. Il n'y a pas encore. Il y a des problèmes pour trouver des informations. Mais les informations ne peut pas faire que tu vas te faire en sorte de réalisation. Tu vas être sur le terrain. Mais je ne sais pas, je vais vous donner un vidéo sur la méthode de la méthode de la méthode. Tu sais comment est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, comment tu vas faire. Si tu vas faire le terrain, tu vas être en contrainte avec les gens qui ont l'administration que tu vas faire. Tu vas faire le terrain. Tu vas être en contrainte dans le esprit. Tu vas faire le terrain. Tu vas faire le terrain, tu vas faire le terrain, tu vas faire le terrain. en ce moment, on va nous parler de ce qui est plus un retard ou des complications sur la tâche de l'euro qui est le plus important. On va pouvoir un opérateur qui ne va pas comprendre ce qui est le plus important, qui va nous parler de l'objectif de l'euro, qui va nous parler de la tâche de l'euro dans la façon dont nous allons parler. Donc on va nous parler de la tâche de l'euro. Donc on va nous parler de plus vers l'humain que vers la technique qui va nous parler de la mise en place. Donc quand tu es à l'école, tu vas te focaliser sur des compétences d'autres techniques, c'est la gestion du projet, la communication avec les gens, tu vas te connaître comment tu vas te connaître avec toi, tu vas te connaître avec toi, tu vas te connaître avec toi, tu vas te connaître avec les collaborateurs qui ont des différents niveaux, qui ont des différents niveaux intellectuels. Tu vas te connaître avec un ingénieur, un opérateur, tu vas te connaître avec un technicien, donc c'est le point de la communication, c'est très important. Je pense qu'il y a des groupes de travail, qu'il y a des groupes de travail avec les étudiants, c'est quelque chose qui est positif. Et là, pourquoi, comme je l'ai dit avant, dans la formation de l'année française, le point positif, c'est l'interaction avec les étudiants. Et c'est le point positif, c'est qu'il y a un directeur de l'économie, qui s'adresse avec vous une séance de quatre heures, et c'est celui qui pose des questions, parce qu'il y a une certaine expérience, dans le domaine dont nous avons travaillé. Donc il y a des questions, que peut-être que vous n'avez pas vu, donc ils ont des difficultés dans la réalité. Ce sont des questions qui permettent d'être à la formation, donc nous sommes en train de faire la formation à distance, on va pouvoir écrire à distance, et on va pouvoir former des groupes à distance, et on va pouvoir écrire à distance, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont gérés à distance, et beaucoup d'initiatives qui sont gérées à distance. Donc, quand vous êtes dans la classe, vous allez pouvoir écrire à distance, et vous allez pouvoir écrire à distance, et vous allez pouvoir écrire à distance, et vous allez pouvoir écrire à distance. Il y a des techniques ou des astuces qui permettent, par exemple, que la discussion est plus enrichissante, par exemple, qui dit que dans le groupe de la discussion, dès que il y a un chabon noir, qui n'a pas à distance de la voie. Donc, quand vous avez une question, c'est un problème qui essaie de faire un obstacle, et c'est un chabon noir. C'est plus qu'un et, quand vous êtes en train de me faire ce projet de travail, comme vous êtes un projet de travail, vous êtes très important dans le développement du démarge. Il y a quelqu'un qui peut se dérouler sur ce sujet. C'est tout ça, c'est un peu comme ça. Si on essaie de réfléchir à eux en tant qu'étudiants ou d'un d'ingénieur, il y a beaucoup de gens qui font la polyvalence à un d'ingénieur. Bon, une question pour la question. Quel genre de formation en ligne et de certificats seront utiles pour mon CV ? Si j'ai dit que je vais te parler, je vais vous ajouter un CV par rapport aux autres. Pour les formations en ligne, tout ce qui est technique, je crois que c'est ce qu'on sait, c'est un cours de mécanique, un cours électronique et tout ce qui est. En tout cas, je crois que une certifique, c'est pas grand chose, c'est la pratique qui est, la pratique, c'est la pratique. C'est juste que j'ai écrit un cours de théorie, peut-être que j'ai écrit une autre façon, pour que tu fasses bien. Mais c'est quand je me disais, surtout que beaucoup de gens qui font les formations. C'est-à-dire que les gens qui comprennent la formation, c'est-à-dire qu'ils veulent ajouter la valeur de la formation, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas. Donc, je préfère que ces formations en ligne techniques, c'est pour toi. Pour le CV, tu dois chercher d'autres choses pour se différencier par rapport à la masse. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont fait la formation de la gestion de projet. Tu dois essayer de faire la gestion de projet vraiment sur un projet. Et pourquoi pas ? Tu as créé un projet dans le cadre. C'est-à-dire qu'ils ont fait la formation de la gestion de projet en ligne, qui est-à-dire que l'on-line, qui est-à-dire EDX. Je vais mettre plusieurs projets. Pour dire qu'ils ont vu le projet, tu peux créer une ligne de production en ligne dans l'entreprise. Tu dois essayer de travailler avec toi-même dans l'entreprise. Tu veux faire la cuisine, et que tu vas faire la cuisine, si tu ne sais pas si tu tiens pas. Tu n'as pas d'éluire. Tu ne sais pas si tu vas te faire beaucoup d'éluire. Donc, tu as créé les parties qui ont pris dans l'entreprise, qui sont les deux autres. Ils ont accès aux deux autres. Tu as vu qu'ils ont commencé à la cuisine. Tu as vu qu'ils ont voulu Yeah. Tu as vu qu'ils ont été comprennent à quel point. et tu veux faire de soi, mais tu peux pas venir avec toi tu peux voir qui tu vas faire de la première tu peux faire de la première fois que tu veux faire de toi c'est un projet donc tu peux vraiment mettre en place dans la problématique afin que la formation que tu as l'assoies tu as l'assoies, tu ne peux pas être éclaté tu as l'assoies, tu as l'assoies, tu as l'assoies tu as l'assoies que tu as l'assoies si tu as l'assoies, tu as une forte valeur la grande valeur de ton, tu as l'assoies tu as l'assoies dans une problématique donc tu as l'assoies tu as l'assoies, l'assoies de gestion de qualité, la gestion de maintenance pour ne pas que tu as l'assoies tu as l'assoies, c'est l'assoies et tu as l'assoies aux formation de la formation des soft skills, après qu'il y a un grand changement des informaticiens ou des web, etc. Ce n'est pas un autre monde, c'est vrai qu'on peut dire, c'est un ingénieur, comme moi, personnellement, c'est un ingénieur dans le site, c'est un ingénieur industriel, qui est dans l'industrie, avec les machines, etc. Mais c'est une partie d'un ingénieur informaticien, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'informations, comment ils ont travaillé, comment ils ont travaillé, comment ils ont travaillé dans les carrières, etc. Mais c'est plus important pour eux, les ingénieurs informaticiens, c'est qu'il y a quelque chose qu'il peut faire dans le web, c'est qu'il y a un problème de pratiques, qu'il y a un interagent, qu'il y a un peu comme ça, qu'il y a un autre, qu'il y a un autre, qu'il y a un peu plus, qu'il y a un peu plus, qu'il y a un peu plus, qu'il y a un projet d'apprentissage dans le web, qu'il y a un projet qui est grande dans le web, qu'il y a un freelance avec les élèves, qu'il y a un start-up dans le web. C'est-à-dire que tout ce n'est pas possible pour le PC et la connectivité. Donc ici, les formations techniques peuvent être à distance. Ils peuvent être à distance, sans problème. Donc, pour répondre rapidement à la question, il faut toujours voir ce qu'il y a un certificat dans le CV, c'est ce qu'il y a un recruteur, c'est-à-dire qu'il y a un certificat. Par exemple, si j'ai un certificat, par exemple, par Harvard, par MIT, ou par exemple, par exemple. Donc, forcément, il y a un certificat qui, par exemple, c'est à l'école qui va prendre des cours en ligne dans le domaine ou dans les autres. Et l'université n'est pas très bien. On peut penser que c'est une marque de technologie en ligne, que si tu as une formation en ligne, tu vas devoir apprendre des cours en ligne, car si tu as une marque de technologie en ligne, tu vas avoir une marque de technologie en ligne, tu vas voir les cours en ligne, tu vas voir les cours en ligne. C'est difficile d'exprimer que tu n'as pas un certificat de philosophie. Est-ce qu'il y a une étude concernant le marché du travail et les salaires durant la pandémie ? C'est vrai que je n'ai pas d'études. J'ai d'études surtout sur comment on a géré le travail durant la pandémie. Qu'est-ce qu'il y a une étude qui s'est passé à distance ? Qu'est-ce qu'il y a une étude qui s'est passé à distance ? Je pense que vous pouvez voir une vidéo que j'ai mis sur YouTube. Comme vous l'avez dit sur cette statistique. Ce qui se dit c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'est passé à distance. C'est ce qui concerne les gens qui ont participé dans la pandémie. Je pense que je pense que je pense qu'il y a une étude qui s'est passé à la pandémie. J'ai pas d'attention de la question de la première. Il y a beaucoup de gens qui ont participé de travail à distance. Le travail à distance, c'est qu'il y a une étude qui s'est passé à la pandémie. Je ne sais pas si vous aurez une étude qui s'est passé à la pandémie. J'ai été fait pour nous et nous avons fait beaucoup de gens qui ont participé. On a pensé qu'ils ont créé la politique de travail à distance. jusqu'à la pandémie. J'ai pas pensé qu'il y a une étude qui s'est passé à la pandémie. J'ai pu y arriver à la pandémie. J'ai pu y arriver à la pandémie. J'ai pu y arriver à l'évolution de la pandémie. J'ai pu y arriver à l'évolution du transport. J'ai pu y arriver ensuite depuis quelques semaines. J'ai pu y arriver à la Zeit, Herbert. J' greenhouse zu Benalt McMahon. J'ai pu y arriver à la température de travail à distance. Mais par exemple, j'ai un rapport à faire, peut-être une présentation, peut-être un projet qui n'a pas de relation avec une manipulation ou une autre. Donc, pourquoi tu dois-tu avoir des moyens pour travailler dans le jardin ? Ou, tu ne peux pas travailler à distance en général. Après, pour les salaires, j'ai eu des feedbacks. Je n'ai pas une étude, mais juste des feedbacks des gens qui veulent travailler. C'est une fois, j'ai dit qu'il y a une autre entreprise qui a proposé de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Donc, il y a eu, la masse des entreprises, les multinationales et les entreprises, ne va pas en faire la stratégie de rémunération à cause de la crise. Il y a des entreprises qui vont travailler beaucoup sur la crise. Et ils n'ont pas le plus, parce qu'ils veulent travailler avec des ingénieurs, ils ne peuvent pas travailler avec des ingénieurs. C'est juste impossible. Donc, soit je vais travailler avec un technicien pour donner un salaire à l'équipe, ou je vais vous donner des taux qui ne sont pas de travail, ou je vais travailler avec des ingénieurs, ou je vais travailler avec des ingénieurs. Donc, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu, c'est que c'est un technicien ou un salaire à l'équipe. Ou un ingénieur ou un salaire à l'équipe. Donc, automatiquement, une entreprise est toujours flueuse. Donc, il va y voir comment il va y arriver. Il va y arriver plus tard. Il va y arriver plus tard. Il va y arriver plus tard. Et il va y avoir une valeur ajoutée de plus. Donc, ce sont ces qui sont dans l'obligation. Il n'y a eu pas le choix. Et il y a eu une troisième catégorie, il y a eu des entreprises qui, je pense qu'il y a eu, il essaie de profiter de la crise pour qu'il y ait un ingénieur ou un salaire à l'équipe, ou des conditions à l'équipe, sur le prétexte de qu'il y ait un ingénieur qu'il n'y ait pas de travail, ou qu'il n'y ait pas de travail. Donc, il va y avoir un salaire qui est obligé. Il y a eu un licenciement. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont des licenciements en masse. Il y a eu des secteurs qui ont impacté la crise sur l'automobile, qui ont des licenciements en masse. Donc, il y a eu des ingénieurs qui vont s'envoyer dans un contexte de crise. Déjà, les offres d'emploi n'ont pas de travail. Donc, c'est pour qu'il n'y ait pas de travail. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de travail. Il y a eu des salaires qui ont été proposés. Il va y dire, « Oh, non, on ne va pas de travail. Ou on ne va pas de travail. Surtout qu'il n'y ait pas de travail. Ou il n'y ait pas de travail. Ou il n'y ait pas de travail. Ou il n'y ait pas de travail. Donc, c'est vrai que, dans la crise, il y a eu des dérapages qui vont s'envoyer la carrière d'ingénieur. Mais, ça reste dans le contexte de crise, qui n'est pas beaucoup. C'est un peu kontrable. On ne veut pas, on ne veut pas de travail. Nous devons parler de l'ingénieur. Comment est-ce qu'il n'y ait de travail de l'ingénieur ? Comment est-ce qu'il n'y ait un entrepreneur qui dit qu'il n'y ait pas de travail ? Qu'il n'y ait pas de travail ? Qu'il n'y ait pas de travail ? Comment est-ce qu'il n'y ait pas de travail ? L'entreprise qui a ajouté deux aigénieurs et ils ont un contenu de travail ? Normalement, d'un point de vue d'entreprise, d'un point de vue d'entreprise pure, comme je disais à l'entreprise ou à l'intérieur, l'hedef d'eux est d'envoyer le investissement. D'ailleurs, le business, c'est d'envoyer le investissement. Quand je disais qu'un ingénieur, c'est l'ingénieur qui a vu un coût. C'est-à-dire que j'ai un projet qui a fait 10 000 heures de travail, qui a fait 3 ingénieurs qui ont fait 10 000 heures de travail, ceci, ceci. Ceci, ceci. Ceci, ceci. Ceci, ceci. 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 Je suis un client de 500 heures de travail ou ceci. Je suis un client de 300 heures qui a fait ça. Donc, je suis un client normalement, c'est une société qui a fait une gris. C'est l'ingénieur débutant. J'ai le connaissance l'ingénieur débutant qui va travailler 1000 heures par exemple. Donc, je suis un client de l'ingénieur débutant qui m'a fait trois heures de travail en l'ingénieur débutant. Donc, il y a un client de la colère à l'ingénieur débutant qui a fait des chiffres de l'ingénieur débutant. S'apportent la 100 heures qui va prendre le temps, je ne sais pas, X. Un technicien va dans la 100 heures qui va prendre le temps en l'ingénieur débutant. Un directeur d'aujourd'hui va dans la 100 heures qui va prendre le temps en l'ingénieur débutant. Donc, je suis un client qui a fait des chiffres de l'ingénieur débutant qui va à la l'ingéor n'est pas un projet, un technicien n'est pas un projet. Donc, si vous êtes en train de recruter de l'ingéor, vous n'avez pas un coût qui n'utilise pas un coût fixe mais une marge. Par exemple, je ne sais pas, entre 300 et 350 d'erhams par semaine. C'est pour qu'il s'agit d'un ingéor. Quand vous êtes en train d'arriver à l'airage et qu'il s'agit d'une hausse de la 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 hausse. et que j'ai voulu avoir tous les trucs. Je te dis que l'ingéor n'est pas les émerge du collectif, le déjeu de la hausse 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 de la hausse, L'ingéor n'est pas tant qu'il s'agit d'un target ou de l'argent. C'est ce qui qu'on aident à ... Donc, si vous êtes en train de recruter, on va prendre un changé d'un ingéor et on n'a peut-être qu'ils n'a eu l'isolement. C'est ce qui est dans la société. C'est le facteur de l'ingénieur qui ne sait pas comment il s'éteint. Est-ce que je peux me dénager plus ou je ne peux me dénager plus. Il y a deux ingénieurs qui ont deux écoles différentes. Quand un n'est pas négocé, il y a sûrement des salaires le plus grand que l'on propose par la société. C'est ce qui fait notre avis, c'est ce qui nous donne 80000 et 1500 degr. C'est ce qui nous laisse Nina pour que les gens pour les enquêtes plus ou ils vont leur donner 8000. May, il y a la telle que la société on sait pourquoi je l'aise 500 degr, on va choisir 500 degr. Je vous remercie d'un ingénieur au cours de la suite de l'ingénieur, on va s'attendre 100 000 degr. 500 000 degr. ou non, il n'y a pas de nombre d'ingénieurs. Donc, généralement, la chaleur, qui est une chaleur de salaire, il n'y a pas d'ingénieurs de l'éme, d'insam, d'insam, d'infestére, ils ne répondent pas à ces besoins à ce qu'on va chercher. Ceci, théoriquement, il n'y a pas une chaleur, c'est une marge de négociation pour le candidat, mais il n'y a pas une partie qui est un peu opaque, je ne sais pas comment ça se passe, je crois que c'est un peu de l'esprit francophone, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'ingénieurs qui est de l'école ou qui est un ingénieur qui est de l'école. sur quelle base, je ne sais pas. Peut-être que les réseaux des ingénieurs qui permettent d'améliorer le profil, donc qu'il n'y a pas d'améliorer le profil, il n'y a pas d'améliorer le profil d'améliorer le profil d'améliorer le profil d'améliorer de l'améliorer d'améliorer d'améliorer de l'améliorer de l'améliorer de l'améliorer de l'améliorer de l'améliorer et il n'y a pas d'améliorer de l'améliorer de l'améliorer ou de l'améliorer Il y a un peu plus de dialogue avec cette façon. Si vous êtes en tant qu'ingénieur dans le salon, par rapport à la moyenne, on va vous mettre la tête et le monde. Donc, dans le salon, il n'y a pas une différence. Mais après, il y a quelqu'un qui veut voir ça. Bon, je vais aller sur les certificats de formation. Il y a un certain nombre. Il y a un peu plus de théorique. Il y a déjà créé la formation. Mais il y a une question. Comment peut-on renforcer la partie pratique dans les formations communes à cause de la pandémie ? J'ai quelqu'un, par exemple, qui crée en ligne, qui a fait un cours et qui peut développer la partie pratique. Bon, on peut parler de l'électronique. qui a fait des microcontrôleurs qui ont besoin d'un Arduino, Raspberry Pi. Donc, c'est ce qu'on peut. Je n'ai pas le matériel. ça, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on peut s'adapter à l'électronique. C'est bon Il n'y a pas de pratique de faire distance ou de faire distance. Ce qui devient une alternative qui n'est pas capable d'utiliser, c'est que YouTube a fait beaucoup de expériences, pas de cour. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui veut développer quelque chose, qui veut développer un système. Et il y a un documentaire qui a fait un contenu qui a fait un contenu pour faire attention à cette vidéo et à ce moment-là. Et ici, en ce moment, on va vous apprendre la pratique de la théorie. Donc, on va voir une chose qui vient d'un, qui vient d'un des spécifiques qui ont été créés par théorie, qui ont été créés par théorie, la réflexion, que tu veux acheter la pratique qui n'a pas de tous. Déjà, on va acheter des composants qui commencent à s'éloigner, et que tu n'as pas à s'éloigner. Déjà, on va acheter qu'elles avant de manipuler. Après, la partie pratique, c'est vraiment, c'est qu'il n'y a pas de sœur, des composants de la sœur qui tiraient, ou là, tu vas pouvoir, par exemple, un groupe qui tiraient les composants de la sœur qui tiraient. Normalement, ce n'est pas de votre responsabilité en tant qu'étudiant, mais c'est la crise. Je n'ai pas à dire. Il y a d'entre eux qui tiraient à l'économie ou qui tiraient à l'économie. Mais c'est la responsabilité du premier à l'école, c'est qu'il y a une chose qui tiraient à faire profiter de cette période au maximum, afin que les appréciations, les conseils tiraient à l'économie ou qui tiraient à l'économie, c'est qu'on a d'entre eux qui tiraient à l'économie ou qui tiraient à l'économie ou qui tiraient à l'économie. Donc, quand on va faire profiter, qu'est-ce que vous allez avoir profiter tout le monde ? La profiter entre 5 ans à l'économie. OK, donc 500. Vous savez que l'école, comme la taille de l'institut, est 1500, parce qu'il y a 3 promos. Ce sont 1500. Vous pouvez faire des salles de cours, des salles TD, des salles TP, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a tous les cours, comme les théories, sont tous les cours en ligne, ou c'est ce que je pense que c'est l'idée. Mais quand il y a eu les étudiants dans ces mois, ils se concentrent sur la pratique. Vous pouvez mettre quelque chose et vous pouvez mettre en place. Ou vous pouvez mettre en place, comme vous avez mis en place, ou vous pouvez mettre en place, ou vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez les émettre beaucoup. Il faut que vous puissiez que vous sentez les problèmes techniques. Donc je pense que je ne sais pas si vous avez des profs avec nous. Ou vous pouvez les émettre en direction. Ou vous pouvez les émettre en place. Je pense que c'est qu'ils connaissent. Etudiant. 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 et que j'ai eu l'ai eu et que j'ai eu de l'éternité et j'ai eu le temps de vivre dans ce temps on ne s'est pas le temps de faire nous nous sommes pas de l'éternité et vous avez dit que vous avez dit c'est le premier qui a demandé de nous et il a demandé de nous que vous avez d'en venir et de revenir à la fin de la crise et d'en aller à la fin de la crise et d'en aller à la fin de la crise ça n'a rien à la fin de la crise dont les gens vivent ça va être à la crise Par exemple, dans le Yaman, les émerits de l'éhélite et la crise de la COVID-19, la crise de la COVID-19, la crise de la COVID-19. Nous sommes tous les pays, nous sommes tous les pays. Donc on essaie de pouvoir sortir de la COVID-19, mais on peut enlever les émerits des émerits. l'état avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a vu en face qu'on peut. Maintenant, on va venir le vaccin et le vaccin, et on va voir ce qu'on va faire. Donc, quelqu'un va essayer de voir ce qu'il s'agit, qu'il s'agit de l'informatique, qu'il s'agit de développer des solutions pour qu'il s'agit d'un start-up à cause de Corona et grâce à Corona. Donc, quelqu'un va développer un business grâce à ce qu'il s'agit d'aujourd'hui. Il s'agit d'un start-up à cause, mais en même temps, c'est grâce à Corona. Dans ce cas, il s'agit d'un projet qui s'agit d'un des demandes, pour développer des trucs plus importants, car il s'agit d'un ministère pour l'industrie mondiale de Molokko. Donc, il s'agit d'un changement. On ne peut pas dire qu'il s'agit de la crise ou de la crise ou de la crise, et on ne peut pas la réparation, Mais quand il s'agit d'une question, c'est une question qui s'agit d'un changement sur une crise ou de la crise. C'est une très complexité qui est le moment, mais il y a des cas en train de se délit mais quand il s'agit d'une six mois ou sept mois, il s'agit d'un avion, la réparation est plus l'évolution au cours de la crise, parce qu'il s'agit d'une une personne qui vient de l'évolution Je t'ai fait très bon et du coup de référence ni beaucoup de problèmes Alors tu vas te retrouver avec tes conseils de référence Je t'en vais te voir si tu vas te rejoindre aux conseils de référence Je t'en dis pas qu'il s'est fait avec tes conseils de référence Tu me dis qu'a dit moi tu serais que tu es à cause of un conseils de référence Tu vais te pas travailler avec ton référence Donc dès que tu vas te chercher avec ta Tu vas te chercher avec ta Tu vas te chercher Tu vas te chercher qu'on a fait un contrôle sur le tête, afin qu'on puisse faire des choses avec les gens. Il y a une erreur avec les gens qui ne sont pas qu'ils ont fait peur, qu'ils ne sont pas qu'ils ont fait peur, qu'ils ont fait peur, qu'ils ont fait peur. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, car c'est une question difficile pour répondre à cette question. Et c'est une question facile, par rapport à ce qui vous répondez. Peut-être que les gens qui ont écrit cette question ont des conditions que je ne sais pas. nous ne sommes pas tous les gens qui ne sont pas, ils peuvent être avec des conditions d'autres qui permettent que la COVID-19 a été dépassée pour beaucoup. Ce qui est à la fin, c'est qu'il y a une personne qui a fait qu'il y a un autre qui a fait un peu, qu'il y a un personne qui a fait un peu, il y a une personne qui a fait une réponse à cette question. Comme je l'ai dit, j'ai écrit un sœur et j'ai fait un sœur C'est un peu plus important. Donc, c'est un peu plus important. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. Mais on voit, il y a des gens qui vivent dans des autres. Ils ne peuvent pas de retourner à la manière de sortir. Donc, quelqu'un qui a vu que quelqu'un n'a pas de retourner à la façon dont elle est très faite, c'est ce qui est meilleur que quelqu'un qui a des compétences. Il y a un psychologue ou un autre un peu plus important. Je partage des idées, je partage des conseils, mais je ne suis ni qualifié pour dire développement personnel, ni qualifié pour donner des conseils pour des gens qui ont des problèmes moraux, psychologiques. Alors, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'applications qui ont permis d'organiser le temps de toi. Donc l'organisation est une chose importante pour toi. Tu organise le temps de toi, je pense pas qu'il va être distrusted. Donc tu dois organiser le temps de toi et tu te vas au pied et tu vas à l'écriture et tu vas ne pas être pas bon. En plus, on appellait le plus grand pour l'éducation de l'éducation. Donc je l'ai dit, il n'a pas dit qu'on lui qu'il dit qu'il veut, pourquoi je le faire. Donc à chaque fois qu'il est appelé, qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a pas répondu. Il y a quelqu'un qui a passé à moi et il y a un autre ami qui a dit qu'on a qu'en aimé le chien et qu'on a qu'en a qu'en a qu'en a qu'en soit. Et il y a un ami qui a dit qu'il faut que j'aie dit qu'il n'a pas besoin de la musique et qu'en a qu'il n'a qu'a pas besoin. C'est le monde envers l'écriture. Donc, je suis d'accord avec l'organisation de l'organisation. Tu rentres dans le soir et tu fais un certain type de déjeuner, les jours et les jours et les jours, les jours, les jours. Et ces choses sont lesquelles que nous avons, qui ont eu, nous sommes, nous nous avons, nous avons eu l'organisation. Parce que l'organisation, c'est quelque chose qui est mouane, c'est qu'on peut faire à prendre ton objectif. C'est pratique. 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 C'est ce qui est, c'est que je ne sais pas, c'est ce qui est de la sorte. C'est ce qui est possible de faire la sorte de faire, c'est un produit qui ne peut pas faire en pensant. Ça vous s'est s'éthlant, c'est un expérience difficile, c'est difficile pour vous. Elle ne peut pas prendre la pensée entre elles et ce qui est possible de faire ça. Et vous pouvez ajouter un produit qui en fait le formulae afin de faire des études que tu ne sais pas. Donc, je ne sais pas si c'est une partie de l'économie circulaire ou non. Tu as besoin d'un jour un jour, tu as besoin d'un jour et tu as besoin d'un jour. Et tu as besoin d'un Internet, car tu ne peux pas trouver d'un autre que Internet. Donc voilà, c'est ce qui est que tu veux dire, c'est que nous essayons de partager le maximum d'un des données. Ce n'est pas qu'on peut dire que le web, dans le monde, il n'y a pas d'affaires ou de ce qu'il n'y a pas d'affaires. Mais nous, il n'y a pas d'affaires, mais nous, il n'y a pas d'affaires, le contenu qui est bon et il y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Donc, ça ne va pas d'affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que l'audience a été conté à vous et que vous avez beaucoup de information. Et c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que l'invitation, je vous souhaite bon courage pour la suite de l'événement. J'ai vu le programme, c'est bon, c'est très bien chargé. Non chargé, mais très bien chargé, c'est très bien chargé, c'est très important et moufait. Donc, j'invite les gens qui ont le temps, ils vont aller au même temps. Comme je n'ai pas dit, c'est le temps, et l'événement est en ligne. Donc, plus, on ne peut pas d'affaires. J'ai vu le temps, c'est ce qui est possible. J'ai vu le temps, c'est le temps, c'est le temps. Et même si on ne peut pas d'affaires, c'est un peu plus, on va utiliser des gens qui peuvent être en train de se faire. Donc, voilà, bon courage pour la suite. Et, inshallah, on va se retrouver dans les événements. et l'achron il yallah a l'aïe a l'aïe a l'aïe a l'aïe a l'aïe a l'aïe